Le roi bombarde la « force de frappe », le Maroc, contrairement à d'autres, a réussi à gérer sa sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le roi Mohammed VI a envoyé des messages indirects à certains régimes voisins, faisant des comparaisons entre l'organisation serrée du Royaume du Maroc dans la gestion des répercussions de la pandémie de Corona à travers l'approvisionnement alimentaire, industriel et énergétique. Le début de ce mandat intervient au moment où le Maroc inaugure une nouvelle phase qui nécessite des efforts concertés sur les priorités stratégiques pour poursuivre le processus de développement et faire face aux défis extérieurs, a déclaré le roi, à l'ouverture de la nouvelle session législative du Parlement. Nous tenons à souligner ici, sur trois dimensions principales à cet égard, au premier rang desquelles le renforcement de la position du Maroc et la défense de ses intérêts suprêmes, notamment dans une situation pleine de défis, de risques et de menaces, a ajouté le roi. Point. Le roi explique, la crise épidémiologique a révélé le retour sur le devant de la scène des questions de souveraineté, et la course pour les fortifier, dans leurs diverses dimensions, sanitaires, énergétiques, industrielles, alimentaires, et autres, avec l'intolérance qui l'accompagne de la part des certains. Le roi Mohamed VI a souligné que, si le Maroc a réussi à gérer ses besoins et à approvisionner les marchés en matériaux de base, en quantité suffisante, et de manière normale, de nombreux pays ont enregistré des déséquilibres majeurs dans l'approvisionnement et la distribution de ces matériaux. Le roi a appelé à « la nécessité de créer un système national intégré lié au stock stratégique de matières premières, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques, et de travailler à la mise à jour continue des besoins nationaux, de manière à renforcer la sécurité stratégique de l'API ».